Après 12 années d'occupation illégale, la direction régionale de la poste de Boakir intègre ses bureaux. Cela a été possible grâce à l'efficacité du comité de libération des sites privés et publics de Côte d'Ivoire, une structure mise en place par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette structure élève du ministère de la Défense. Pendant la cérémonie de remise des clés, les ex-occupants, les véritables propriétaires du comité de libération étaient en phase quant à une Côte d'Ivoire qui a laissé des réels les mauvais souvenirs de la crise de 2002. Je serai heureux ce matin pour pouvoir remettre les clés du bâtiment appartenant à l'État. Au premier responsable de Boakir, le représentant du préfet, le directeur régional par intérim de la poste de Boakir, voici officiellement les clés que je vous remets au nom du colonel Major Aka, le coordonnateur du comité de libération des sites. Nos agents étaient en restreint. Je pense qu'ils vont avoir un cadre adéquat pour l'exécution de leurs tâches quotidiennes. Merci à tous et que le Seigneur bénisse ce geste réalisé par le président de la République. Le comité national de libération des sites privés et publics est en action à Boakir, où les propriétaires de maisons occupées continuent de rentrer en possession de leurs biens. Le comité est basé à la préfecture de région de Boakir.